J'ai retrouvé le chardon chez Tolstoy qui symbolise la résistance et la solidité des tchétchènes qui plient mais qui se redressent. Gluck, joie ou bonheur, et man c'est l'homme. Vous pouvez dire c'est monsieur bonheur ou bien c'est homme de joie. J'aime homme de joie parce que c'est le masculin de femme de joie ou de fille de joie. Un jour débarquent les gendarmes qui arrêtent ma mère, ma soeur cadette et moi-même pendant que ma soeur aînée passe par la fenêtre et se perd dans la nature, assume l'inégalité de la résistance et fera partie du réseau de résistance. Nous arrivons dans un camp de regroupement gardé par la gendarmerie française à 15 kilomètres de Vichy. Et là, vu que ma mère avait vécu dans la résistance en Allemagne de 33 à 37, elle savait tout. Elle savait Dachau, elle savait les camps, elle savait qu'on arrêtait pas seulement les juifs, pas seulement les communistes, les libéraux. Et elle avertissait l'ensemble des juifs français qui avaient aucune idée de ce qui allait se passer, de où on les envoyait et évidemment personne pour les avertir. Elle disait que le pire était à venir. Et les gendarmes ont compris que si ma mère continuait, eh bien on risquait des émeutes ou on risquait au minimum des obéissances gênantes pour l'ordre. Ça m'a appris une chose quand même, c'est non seulement que ma mère m'a sauvé, mais que le fait de parler, le fait de dire les choses gênantes. Certes, vous prenez des risques en disant la vérité, mais vaut mieux dire la vérité parce qu'on risque aussi de trouver une issue. Quand on me demande, est-ce que vous regrettez pas votre jeunesse, vous étiez révolutionnaire, aujourd'hui vous ne l'êtes plus, etc. Je réponds, si, je suis révolutionnaire, il y a un nouveau modèle de révolution et tant pis pour ceux qui étaient comme moi dans leur jeunesse et qui n'ont pas vu ce nouveau modèle apparaître. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501